Musique 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 Ouais, ça marche là. Bon, bah bonsoir. Heu... Oopoulou Poudoudoum Poudoudoum Musique 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 Alors, bonsoir. Heu... Voilà, je vais faire... Je vais mettre comme il faut. Voilà, c'est ça. Bonsoir. Donc, ouais, j'ai mis le chapeau mais je vais l'enlever parce que... Parce que voilà. Parce que là, j'ai l'impression d'être un opérateur radio. Salut, salut. Donc, bah je vais continuer. Indiana Jones, c'est le destin de l'Atlantide. Je crois que c'est le secret de l'Atlantide en français d'ailleurs. Heu... Je sais même pas s'il y avait un nom français d'ailleurs au jour. Je vais regarder. Indiana Jones Et le secret de l'Atlantide. Ah tiens, si. Blablabla. Mystère de l'Atlantide secret. D'accord. Ok. Mystère de l'Atlantide. Patati patata. Il n'avait pas vraiment de nom... Il n'avait pas vraiment de nom. Bon. Donc, euh... Voilà. C'est ça. Donc, alors ce qui est rigolo, c'est que... Enfin, j'ai pas fait exprès. J'avais pas lu avant, en fait. Mais dans le dernier Canard PC, il y a un article sur la... Euh... L'origine. Salut Alexiel. Merci. Euh... Il y a un... Comment... Un... Un article... Sur... Euh... Daniel Jones, c'est... On the Fate of Atlantis sur... Dans le dernier Canard PC. Donc, euh... Bah, voilà. Allez le lire. C'est intéressant. Euh... Voilà. C'est... Je crois que c'est... Louis Ferdinand Sébum qu'il a écrit. Euh... Et ça raconte pas mal de trucs que je ne savais pas. Notamment que... Euh... Lui et l'autre scénariste du jeu avaient fait des... Très très bonnes recherches sur l'Atlantine. En fait, ils avaient tout farfouillé pour essayer de trouver un truc un petit peu crédible. Et euh... Qui se tiennent. Et pour le coup, bah, c'est pas mal du tout. Euh... Notamment toute l'histoire du dialogue perdu de Platon, tout ça, tout ça. Donc... On va continuer euh... Euh... L'aventure euh... Euh... En pointé cliqué avec euh... Euh... Avec Indiana Jones. Il y a un autre truc aussi, c'est que quand j'avais commencé le jeu, Je me suis dit mais c'est bizarre, il n'y a pas les voix. Alors en fait, il y a les voix. Mais uniquement quand on joue en anglais. Parce que euh... Il n'y a pas de version française avec les voix. Euh... La version CD-ROM n'était pas traduite. Ce qui... Ce qui... C'était une re-release, hein. Donc forcément, ils n'avaient pas... Ils n'avaient pas retraduit le truc. Alors que bon, bah c'est bizarre quand même. Ils auraient juste du prendre le machin. Enfin bon bah... C'est comme ça. A priori, il y a une bidouille à faire. Mais euh... Je me suis un peu renseigné tard. Euh... Pour ça. Donc euh... Bah je vais pas le faire. Je vais voir si je peux mettre mon casque sous le chapeau. Mais ça va... J'ai avoir l'air très très con. Mais pas plus que d'habitude. Donc à la limite, c'est pas très grave. Ouais. 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 C'est... C'est extrêmement laid. Bon. Parce que si je mets le... Si je mets le casque comme ça, avec le truc comme ça... Voilà. Non, ça tient pas. C'est de la merde. Bon, tant pis, c'est pas grave. Euh... Donc on va dire que j'ai le chapeau. Je vais le mettre derrière moi. Voilà. Comme ça, on le voit. On sait qu'il est là. Euh... Il va m'appuyer de manière assez spectaculaire pendant cette aventure. Euh... Et je vais faire un petit résumé aussi. C'est que... Euh... De ce qui s'est passé. Euh... Puisque... On est à la recherche de l'Atlantide. Grâce... Ou à cause... Enfin bon... Déjà, il y a les nazis qui sont à la recherche de l'Atlantide. Parce que... Parce que... C'est les nazis. Ils cherchent des trucs. Et... Euh... Ah, ils cherchent. Ils cherchent. Salut, je suis pas. Euh... Donc ils cherchent des trucs. Bon, les nazis, quand ils cherchent des trucs, ils cherchent des trucs. Ils veulent trouver le secret de Laurie Schalck. Qui est un métal énergétique, en fait, a priori. Donc qui peut faire plein de trucs. Et... Tiens, c'est marrant. Je parle des nazis. Puis il y a une musique de méchant. Donc... Euh... Ils veulent trouver Laurie Schalck. Et Laurie Schalck est présent en Atlantide. Et pour ça, donc, ils ont essayé de récupérer... Salut, Zengarve ! De récupérer le... Enfin, de Laurie Schalck. Et les informations sur l'Atlantide. Qu'aurait... Euh... Une amie... Du... Du Dr Jones. Sophia Abgood. Qui s'est spécialisée dans l'Atlantide. Euh... Nos recherches. Et les recherches des nazis. Nous ont menés vers, donc, le dialogue perdu de Platon. Et on l'a retrouvé. Ce qui nous amène, ensuite, à rechercher des disques. Euh... Qui seraient au Maroc. Et... Euh... Au Maroc. Et euh... A Monter Carlo. Avec deux personnes. Et donc, c'était là que j'étais. C'est-à-dire bloqué. Enfin, bloqué. Euh... Sans être vraiment bloqué, bien sûr. Euh... Dans... Une boucle d'énigmes. Un petit peu bizarre. C'est-à-dire qu'il faut que je vadrouille d'un point à un autre. Et euh... Donc, voilà. Je vais lancer le jeu. Et je vais couper la musique de Denial & Jones. On va entendre une musique en midi. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Mais euh... Le midi, c'est le midi. Le midi, c'est pas le midi. C'est le matin. Allez. Donc, démarrer. Donc... Ah oui, merde. Faut que je mette le jeu. Parce que sinon, ça ne marchera pas. Poink. Voilà. Donc, un ScumVM 2.0. N'est-ce pas ? Euh... Voilà. Donc, je démarre le... Voilà. C'est marqué floppy, en fait. DOS French. Parce qu'il n'y a pas de version CD-ROM French. Euh... Euh... Donc... Et je relève mon col. Euh... Attends. On va... On va juste mettre le pen. Et donc, il était ressorti... Voilà. Je vais couper. Euh... Il était ressorti... Attends. C'était où ? Euh... C'était quoi mon auto-save ? Ah ! Ça doit être ça le mieux. Parce que j'ai plus d'objets. Ouais. Dans mon... Truc. Voilà. Donc, monter carbo. Donc, il faut que je... Persuade Trottier, en fait, de monter dans la piole avec nous, pour qu'on... Euh... Il faut que je le persuade, en fait, de monter dans la piole avec... Pour qu'on... Bah... Pour le persuader, en fait, de nous donner son disque de pierre qui nous indiquera euh... Bah... Un prochain indice pour trouver l'Atlantide. Euh... La première fois que j'avais essayé de le... De le convaincre, en fait, bah il n'avait pas été du tout convaincu. Et euh... Sophia m'a dit de mentionner Nure Absal, donc qui est le fantôme euh... Euh... Atlante... Qui euh... Bah euh... Qui lui... Qui lui parle, entre guillemets euh... Et de l'Atlantide et tout ça. Donc là... Savez-vous que je travaille pour Nure Absal ? Vous avez dit Nure Absal ? Vous n'êtes peut-être pas le charlot que je croyais ? Laissez-moi réfléchir. Il ira. Bon, d'accord. Euh... Ok. As-tu trouvé notre homme, Indy ? Où est trottier ? Euh... Dites-moi pour le son si jamais il y a... Ça ne marche pas partout d'ici. Je ne sais pas où il peut être. Bah si, c'est bon. On retourne dans la rue. Ah oui. Mais tu sais... Il ne sait pas ouvrir des portes, lui. Alors euh... Madame Sofia échangera bien sa sagesse contre la vôtre. Je n'en doute pas. Et me volez mes secrets ! Vous me prenez pour un imbécile ? Ah merde. C'est pas ça qu'il faut faire. Mais... Mais monsieur ! Attendez... Je vais réussir à me convaincre. Faut que j'arrive à me faire monter. C'est Nure Absal qui m'envoie. Vous vous souvenez ? Nure Absal. Laissez le temps à ma colère de s'apaiser. Ah merde. Ah ouais donc il veut vraiment pas hein. Je ne partirai pas sans Sofia. Ah mais attends moi qu'est-ce que... C'est bizarre quand même. Parce que pour moi il est très bien sûr. Euh... Suivez-moi Madame Sofia vous prédira votre avenir. C'est une chose importante. J'hésite. Euh... Allez profitez-en. Elle est dans cet hôtel. J'ai besoin d'argent. Madame Sofia vous dira peut-être quelle phase lunaire est la plus favorable pour le casino. Alors j'irai. Passez devant. Ah 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 enfin ! Assoyez-vous Monsieur Trottier. Il est ici. Alors euh... Là du coup j'ai plusieurs solutions en fait. C'est à dire que je peux laisser Sofia s'en occuper. Euh... Ou alors je peux essayer de faire quelque chose. Ah Monsieur Trottier. Je suis heureuse de rencontrer enfin un expert en antiquité. Madame vous me flattez. C'est moi qui suis flatté de vous rencontrer. Bien. Un objet de pouvoir m'aidera à me concentrer. Je me demande si j'ai choisi un bon médium incapable de se concentrer. J'ai peur que Nur Absal ne soit lunatique ce soir. Dommage. Une autre fois peut-être. Ah ça n'a pas marché. Va falloir être un peu plus... Oups. Tu l'as dit. Je reprends les choses en un. Ouais. 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 Il s'est barré. C'est pas... C'est... C'est... C'est pas évident l'évident. Faut que je le rechope maintenant. Marcher vers l'étrange. Ah. Que diriez-vous d'une petite cosette avec les esprits ? Non. Faut... Faut le flatter. Faut aller dans le bon sens. C'est une femme charmante ? Alors j'irai. Passer devant. Ok. Non ça va. Il est ici. Euh... On va réessayer. Parce que j'ai moyen de ne pas l'emberlifier coté. Donc... Enfin si. Avec un objet de pouvoir pour Nur Absal. On va commencer. J'ai cette clé de pierre de la cité perdue. Ah. Très bien. Vraiment très bien. Commençons donc notre communion avec le grand esprit. Un moment madame. Vous ne pourriez... Nous ne nous connaissons pas. Vous pourriez très bien bluffer. Si vous avez vraiment des pouvoirs, dites moi. Pourquoi me promenais-je lorsque j'ai rencontré le docteur Jones ? Comment le saurais-je ? Lisez dans mon esprit. Ou dans celui du docteur Jones si vous préférez. Je lui ai tout raconté. Euh... Putain c'était une semaine alors. Je ne me souviens plus trop. Euh... Ah les tarots je crois. Je ne sais plus. Ah ha ! C'est intriguant. C'est bon. Qu'elle aime la plus grande crainte. Euh... Vous avez peur des faussaires je dirais. Ah ha ! C'est intriguant. Ok. De quoi ai-je le plus besoin ? Euh... Bah là il a dit qu'il avait besoin d'argent. Donc on va dire ça. On va dire ça. Très exaltant. Et maintenant... Combien de doigts ai-je caché dans mon dos ? Quelle est cette question stupide ? La réponse dépend du pur hasard. Pas si vous êtes vraiment une médium. Promis je ne tricherai pas. Combien de doigts ? Bon bah... Là c'est au pif quoi. On va dire trois. Je suis très déçu madame. Vous avez échoué. Excusez-moi un instant je vous prie. Bien sûr madame. Puis-je vous parler Dr. Jones ? Vous connaissez les réponses de ce test ridicule ? Désolé je ne me souviens de rien. Tu veux que je prenne le relais ? Bah en fait là j'ai une chance sur cinq de réussir mais... Ok. Mais on va essayer la méthode indie. Je suis désolé. Où en étions-nous ? Ok. Donc je vais prendre la lampe torche. Bla bla bla. Je n'en ai pas besoin maintenant. C'est pas la bolta fusible c'est le disjoncteur. La lumière ? Que s'est-il passé ? Je crois que du rapsal nous fait signe. Deux-t-il se promener avec cette lampe torche ? C'est très irritant. Vous permettez Dr. Jones ? Désolé. Bla bla bla. Voilà. Ce truc est sinistre. Ah voilà. Oh je suis à la présence de du rapsal qui se rapproche. Grugugru. Ah ! Bien joué indie. Bon bah voilà. Et voilà. Nous avons une des trois pierres. J'espère que nous trouverons comment l'utiliser. Trottier a dû l'acheter à Omar Aljabar. Ils font des affaires ensemble. Allons en Afrique du Nord voir si j'ai raison. Bien. Change-toi. J'appelle un taxi. Il fallait le couvre-lit. Ok. J'aime bien ces énigmes. Je devrais remettre la lampe torche. Oui c'est vrai. On n'est pas des voleurs. Enfin euh... Sauf quand c'est des... Quand c'est des choses qui sont euh... Enfin voilà. Des choses qui n'appartiennent plus à personne depuis tellement longtemps qu'on en a plein d'affaires. Allez. On utilise le taxi. Donc maintenant, retournons à Alger. Donc maintenant que j'ai le disque de pierre, je dois pouvoir discuter avec le... Avec Omar. Je m'intéresse beaucoup à Atlantide. Pardon. Et j'ai doit avoir une bonne raison de vous prendre au sérieux. J'ai cette pierre. Une pierre, dites-vous ? Faites-moi voir ça. Alors désolé, les ex sont pourris, tout ça. Je ne sais pas si je peux vous faire confiance. Prévenez-moi si vous changez d'avis. Ok. Donc euh... Jouer à ce petit jeu-là ne marche pas quand on n'a pas beaucoup de... De billes. Blablabla. J'ai cette pierre. Une pierre ! Une mine ! La voilà, regardez. Ouh... Ah ! Une pierre solaire, si je ne me trompe pas. Et une découverte fantastique. Docteur Jones, comment savez-vous qui je suis ? Euh... Oui, comment ? Cher Miss Abgood, quand on s'appelle Omar Al-Jabbar, on sait ces choses-là. Vous êtes Al-Jabbar ? Oui. Un pauvre marchand de bibelots et de babioles. À votre service. Parlons business, voulez-vous ? Euh... Que savez-vous de l'Atlantide ? Oui, dites-nous. Eh bien... Quelque part dans les montagnes de l'Atlas, il y a des fouilles archéologiques. Je suis persuadé qu'il s'agit des ruines de Nenvon Poste Atlante. Qui fait ces fouilles ? Un des Européens, allemand je crois. Pourquoi êtes-vous certain qu'il s'agit de l'Atlantide ? De temps en temps, des voleurs viennent me revendre ce qu'ils ont dérobé. Et le style est sans aucun doute Atlante. Où est-ce exactement ? Je ne sais pas exactement. J'en ai appris assez pour dessiner une carte grossière. Très sommaire même. Le problème, c'est que le désert n'est pas fait pour un homme civilisé comme moi. Nous irons. Nous irons. J'admire votre courage, mais vous ne survivrez pas au désert. Abandonnez pendant que vous êtes encore en vie. Nous n'abandonnons jamais. D'accord, nous abandonnons. Game over. Alors, Inch'Allah. Tenez, je vous prête ma carte. Et deux sur l'Inch'Amo. Quelques minutes plus tard. Quelques heures plus tard. Bon. On a trouvé les ruides, on a sauré le monde et voilà. Enfin, non, ce n'est pas ça. Ah, vous êtes revenus vivants. Dites-moi comment était le voyage. Euh... Oui, sauf que nos chameaux sont morts au bout d'un kilomètre. C'est terrible, mais c'était mes deux derniers chameaux. Je peux peut-être réparer modestement ce préjudice. Avez-vous toujours le masque que je vous ai donné ? Euh... Oui, je l'ai. Pourquoi me demandez-vous ça ? J'aimerais vous les changer. Vous me proposez quoi ? Ça dépend. Vous avez une idée précise ? Bah, faites une offre. Eh bien, que pensez-vous de... Cette balle de baseball ? Elle est dédicacée par Lou Gehrig, un champion de chez vous. Je prends ça. Vous avez fait une bonne affaire, Fendi. Fendi ? Ouais, alors, parce que voilà. Du coup, il va falloir que j'échange les objets avec le mec qui est au... Qui est là. Le marchand, l'épicier. De façon à ce qu'il me donne un pigeon sur un bâton pour donner au... Au mondiant, de façon à ce qu'il me donne quelque chose. C'est pas quoi. Je suppose quelque chose d'utile, en tout cas. Hop, on va donner la balle de baseball à l'épicier. Excusez-moi. Oui ? Je veux vous faire une autre offre pour le pigeon. Je vous écoute. Je vous échange contre cette balle de baseball dédicacée. Hum... Hum... Désolé, Fendi. Je n'accepte jamais de cadeaux pour moi-même. Et encore moins de cette couleur. Ah ! Tenez le pigeon, je reviens tout de suite. D'accord, donc... Il y a quelque chose... Qui serait pas pour lui et qui serait pas blanc. Non. Bon. On va essayer de trouver... Autre chose. Non mais imagine ça dans le film. Vous m'accepterez de m'échanger ma balle de baseball. Vous avez une idée précise ? Faites une offre. Eh bien, que pensez-vous de cette poupée vaudou ? Elle était taillée dans des arbres de la forêt noire. Bon, bon, on va essayer. Après tout, c'est pas pour lui et c'est pas blanc, donc... Elle est pleine de crachats. Oh, c'est dégueulasse. Excusez-moi, monsieur l'épicier. Je veux vous faire une autre offre pour le pigeon. Je vous écoute. Je vous échange contre cette jolie petite poupée vaudou. Désolé, mais je peux pas faire cet échange. Pourtant, ce noir irait à merveille dans ma maison. Tenez le pigeon, j'aurai tout dit. Donc, il faut un truc noir qui n'est pas pour lui. Mais... Pas une poupée vaudou en tout cas. Excusez-moi encore. Je vais changer ma poupée vaudou contre autre chose. Vous avez une idée précise ? Quelque chose de sombre. Peut-être même du noir. Et avec ça ? C'est une offre ? Mais que pensez-vous de ces charmantes lunettes fumées ? Avec ça, vous pouvez regarder le soleil en face. Ça ne me dit rien. Vous avez autre chose ? Que pensez-vous de ce voile noir décoratif ? Ah, ça, ça va avec tout. Et bien, je prends ça. On va essayer. Le voile noir décoratif, ça m'a l'air de correspondre à peu près. Vous avez fait une bonne affaire. Ce voile me gratte. Mais... 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 Quoi ? On va parler avec les piscines. À nouveau. Excusez-moi. Oui. Allez, une autre offre pour le pigeon. Je vous écoute. Un pigeon contre cette voilette noire ? Hum... Le cadeau parfait pour ma belle-mère. Et ses couleurs sont si belles. Tenez, prenez un pigeon. Merci. Donc, j'ai un pigeon rôti. Ça ressemble à un pigeon rôti. En fait, ce n'est pas un pigeon rôti. Ah non, mais c'est... Donc, maintenant, on peut parler au mondial. Bonjour. De retour, hein ? Comment vous les affaires ? J'ai vu pire. Aujourd'hui, je fais des réductions. Donnez-moi à manger, vous aurez un cadeau gratuit. Maintenant, laissez-moi reprendre un beau travail. On va lui donner le bison rôti. Au mondial. J'avais essayé lui donner le chewing gum, mais ça n'a pas marché. Vous apportez à manger ? Tenez. Merci, Effendi. Voici votre cadeau gratuit. Un billet de ballon. Passe valable un jour, voyage Karim. Il n'y a qu'un seul grand X sur cette carte. Ok. Eh bien, du coup, j'ai un voyage en ballon. Donc, allons-y. Bonjour. Si vous avez un billet, vous pouvez monter. Sinon, rien. Merde. J'ai pas la gorge assez solide encore pour faire ça. Ça ira. Un passe pour la journée. Le ciel vous appartient, Effendi. Eh bien, on va. On dirait qu'il est prêt à partir. Nous sommes libres. D'accord. Mais je me promets. Il y a un couloir d'air chaud ici. Le ciel vous appartient. Mais je vous l'ai pas intéressé. Il n'y a pas de la carte. Il n'y a pas d'air. Il y a pas de la carte. Jésus. Il n'y a pas de la carte. Il y a pas de la carte. C'est du bien. En plus, vous allez nous faire. C'est un condom. C'est un condom. Je crois que je suis parti un peu vite. Ah, une oasis. D'accord, en fait, dégonfler un coureur d'air chaud ici. Peut-être que quand tu jettes du laisse, ça te fait bouger dans une direction. Sous-titrage ST' 501 Tu ne viens pas ? Je reste ici pour surveiller le ballon. D'accord. Donc on peut s'arrêter à côté. Surveiller le ballon, j'aurai quelqu'un qui va venir et voler le ballon, quoi. D'accord. Bonjour, monsieur. Salam, FND. Putain, ils parlent tous comme ça. Avez-vous entendu parler de l'Atlantide ? Eh non, FND. Que lisez-vous sur cette carte ? Ce X est un peu au sud et à l'ouest. Merci de votre aide. Ok. Du coup, je peux retourner vers le ballon. Au sud et à l'ouest. Ah, d'accord. Je vais essayer sur cette montagne parce qu'il a dit que c'était un peu au sud. Et je ne peux pas aller plus au sud, donc je dois être ici. Reste ici et garde le ballon. Il n'y a rien ici. Marcher vers le vaste et franchissable désert. On est rendu, nous, quoi. Eh, quoi. Ce n'est pas évident de piloter un ballon. Essaye de tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre la prochaine fois. C'est plutôt désert par ici, hein. Les rochers ont l'air de bien s'abuser, eux. La prochaine fois, c'est un beau jeu d'une fois unique par semaine. C'est trop fort, mais ils ont l'air de bien s'abuser. C'est trop fort. C'est trop fort, même si tu rentres, un petit peu tout fort. C'est trop fort. C'est parti. Je vais aller à l'ouest. Oui, c'est le désert désertique. Je ne sais pas s'il faut vraiment aller au pif. On m'a tiré dessus. Aïe. J'ai vu de meilleurs atterrissages. Lui aussi. Ah, les fouilles. Bon, c'est par là. Ils sont cons les nazis. Parce qu'ils ne m'auraient pas tiré dessus. Je n'aurais pas retrouvé les fouilles. Ah, ben voilà. Regarde ce que nous avons trouvé. Des fouilles abandonnées. Enfin, pas si abandonnées que ça. Attends, où vas-tu ? Je sens la présence de Nure Absal. Tu aurais dû m'en douter. Indy ! Accroche-toi, Sophia ! Sophia ! Je ferais mieux de ne pas trop m'en approcher. Je pourrais tomber aussi. Il manque une bougie et le Delco. Il manque le Delco. Super. Je ne peux pas prendre d'échelle. Je peux aller à l'échelle. C'est tout noir. Les tentes sont vides. Le campement a l'air abandonné. Donc là, il y a une rue. Ça ne semble pas s'ouvrir. On va peut-être descendre à l'échelle. Je ne peux pas prendre d'échelle. Ah, ben si, je peux prendre d'échelle. Ah, non, je ne peux pas prendre d'échelle. Ah, ben. Marcher vers la chose en bois émoussée. Je sens une cheville en bois. Marcher vers la chose en métal. Je sens un générateur portable. Ah, c'est trop lourd. Ah, c'est trop lourd. Je sens un mur. Pousser le mur. Parler avec... On va ouvrir le générateur portable. Ah, la chose en céramique. Ça va être une bougie. Ok. C'est une bougie. Je sens un interrupteur. Ah, ben oui, mais... J'ai enlevé la bougie, alors ça ne marche pas. Et il n'y a plus d'essence, de toute façon. J'ai l'impression qu'il s'habitue de plus en plus à l'obscurité. Je sens un mur. Toucher le mur. Pousser le mur. Je ne peux pas déplacer ça. Oui, c'est ça. On y voit de mieux en mieux. J'avais bien l'impression. Mais je ne vois vraiment pas grand-chose. Ah, la chose longue et tubulaire. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ces soins tuyaux sont un serpent endormi. J'espère que c'est un tuyau. On va passer un serpent endormi. Oui, c'est bien pensé. C'est pour un jeu de l'époque, en fait. C'est plutôt cool. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose ? Je ne pense pas que ça ne servira à rien. Est-ce qu'il y a autre chose ? Je ne pense pas que ça marchera. C'est un morceau de bois pointu. Une lance. C'est une membreur très pointue. Il manque une bougie. C'est une nãoition. C'est une montre. C'est un morceau de bois. Ok. OK. Ah oui, je crois que c'est autre chose en fait. Non, je vais reprendre la bougie, une seule suffira, et je vais aller mettre de l'essence dans le truc. Ça doit être pour après en fait ça, parce que je pense qu'on va utiliser le camion pour se barrer, mais j'ai besoin de lumière. Donc, on va utiliser la bougie avec le générateur portable, ouais c'est ça, c'est la lumière elle est, enfin, on y voit de mieux en mieux, utiliser le plageur plein d'essence avec le générateur portable. Je crois que ça ne servira à rien. Ah voilà, le bouchon en métal ! C'est ouvert. Ok. Utiliser la jarre pleine d'essence avec le conduit de remplissage. J'ai vidé la jarre dans le conduit. OK. Maintenant on va utiliser la petite chose en métal. Et voilà. Oh. Hmm. Cette peinture représente un coffre ou une arche. J'ai déjà vu ça quelque part. Ah. Un mur branlant. C'est un mur branlant. Il y a de la peinture derrière ce rocher. C'est une carte de la crête avec un trou au centre. Hmm. C'était pas dans le dialogue perdu de plateau. C'est un mur branlant. 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 ça ne va pas plus loin soleil de midi, soleil levant, ténèbres il ne s'est rien passé dans les avant-postes, une pierre solaire, le soleil du levant, réchauffons les cornes hé, Sofia, je croyais que tu allais me laisser là-dedans crois-moi, j'en ai eu envie heureusement que tu ne l'as pas fait nous aurons besoin de ça un telco, il est tombé sur ma tête quand je suis tombé dans le trou mais c'est pas tout regarde qu'est-ce que c'est ? c'est un poisson d'ambre accroché à une chaîne je vois bien à quoi ça sert ? comment le saurais-je ? je suppose que tu as trouvé quelque chose de plus intéressant ? peut-être regarde où la pierre solaire est centrée sur cette peinture sur la crête je parie que c'est en crête que nous trouverons la grande colonie dont parlait Platon c'est possible allons-y ok attends je ne pouvais pas dire les extras le lancer c'est censok Sunny ça vous fait déjà récupérer tout ce qu'il y avait ok enfin Bon, on va reprendre le disque, là. Je pomme mieux. Je ferais mieux d'éteindre le générateur avant. Oui, c'est vrai. Pour l'instant, les énigmes sont toujours relativement logiques et c'est plutôt intéressant. Il n'y a pas vraiment de trucs très très débiles et ça vaut le coup. On va marcher vers le camion. On va fermer le réservoir. Parce que si on perd de l'essence un peu partout, ça va être chiant. Alors, utilisez l'Odelko avec le moteur. Plonk. Ça rentre. Utilisez la bougie avec le moteur. Regardez ça, c'est parfait. On va fermer le capot. Et... Elle est déjà ouverte. Allons prendre nos billets pour la crête, Sophia. Directement depuis les fouilles. Ah non, ça va. C'est parti. Pa-pa ! Ça va, ils ont trouvé pile poil où c'était en crête. Alors, on n'a aucun souci. Bon, déjà, voyons voir ce qu'il faut faire ici. Il est de la même taille que les disques de pierre. Il ne s'est rien passé. On va attendre. Est-ce que si je suis sur la colonie principale... Alors, à la grande colonie, une pierre lunaire en plus. Ah, une pierre lunaire en plus. Donc, il me faudrait une pierre lunaire, en fait. Voilà. Donc, je trouve une pierre lunaire. C'est bien, là. Sous-titrage MFP. C'est un poisson d'ombre bizarre. Ok, il détecte les résils de Richelk. D'accord, ok. Il va falloir que je trouve une deuxième pierre, je pense. C'est un tas de grave. C'est un tas de grave. C'est un niveau de géomètre. Très pratique pour mesurer des ongles et tracer des droites. Sophia ? Quoi ? Nous voici dans les ruines de Knossons. Attends une minute. N'Urapsal me parle. Il nous dit qu'au cours de ses voyages, il a foulé ce sol. Nous devons trouver son ancienne demeure souterraine. Comment tu fais ça ? Des ongles radios ? Tu captes des signaux par tes plombages ? Fais le malin. Tu apprendras. Tu penses que les nazis sont venus ici ? Je ne sais pas, mais nous devons rester prudents. Quelque chose me dit que nous ne sommes pas loin. Que fait-on maintenant ? Je ne sais pas. Il y a peut-être quelque chose de caché dans ces ruines. Tu crois qu'on devrait se séparer ? Et courir le risque de te perdre à jamais ? Jamais de la vie ! J'ai pris le niveau. Je suis trop loin pour bien voir. Je dois trouver un moyen de redescendre. Tu prends le pont, enfin, voyons ! Espèce d'abruti, il est con, le coup. Hum. Ah oui, d'accord, il passe par là, ok. Ce sont des gardes, ok. Un spécial ici. Il ne continue plus que de l'air. Non, non, il y a une autre enceinte. C'est un tas de grave. Ça ne bouge pas. Je ne peux pas le caler sur ces pierres. Ah, t'es chiant, une mille. C'est un tas d'avoir. Je ne veux pas le caler sur ces pierres. C'est un tas de chien. tout cela ne me dit pas vraiment c'est une sorte d'ancien diagramme une tête des cornes et une queue de taureau les lignes semblent converger sur ce cercle le cercle pourrait-il être l'un des disques de pierre je comprends le sens de cette peinture murale c'est peut-être une carte au trésor une statue une queue de taureau une tête de taureau et une queue de taureau elle ne bouge pas elle ne bouge pas qu'elle ne bouge pas Sous-titrage ST' 501 ... 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 platon voilà papa ok c'est parfait putain je me souviens que cette énigme j'en avais chié quand j'étais petit je comprenais rien j'ai fait utiliser machin et en fait ça va c'est pas très compliqué tous les indices sont là c'est juste que faut savoir comment fonctionne un jeu d'aventure j'étais pas fâche j'étais pas hyper finaux on va dire ça bon bah c'est cool c'est cool c'est cool allez donc et voilà alors maintenant il faut que je regarde dans le dialogue perdu de platon la grande colonie une pierre lunaire en plus la nuit noire éclairée par la pilaine lune donc la nuit noire éclairée par la plaine lune donc la nuit noire c'est ça on ne sait toujours rien passer la nuit noire éclairée par la plaine lune il faut peut-être aligner les pierres et les grandes cornes pour satisfaire toutes les conditions de platon bah c'est ce que j'ai fait une pierre lunaire en plus la nuit noire éclairée par la plaine lune ah mais il il on on il on 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 Ah, mais non, j'ai le soleil couche. Le soleil devant. Le soleil devant, la lune. Non. Le soleil du devant réchauffe les cornes, la nuit noire éclairée par la pleine lune. Ah, non, ouais, ok. Ouais, ok, je crois que j'ai compris. Donc, quand le soleil devant est là, les ténèbres sont là. Donc, il faut que la pleine lune soit face aux ténèbres. Ok. Une porte secrète. Hum, hum. Bien. La légende du labyrinthe sous les ruines de Knossos est vraie. La légende de l'Atlantide n'est plus un rêve. C'est peut-être une réalité. Je crois que le dernier disque de pierre et l'Atlantide nous attendent au-delà de cette porte. Eh bien, du coup, je vais sauvegarder. Voilà. Hum, hum, la bi... Ça va être un labyrinthe à la con, je le sens. C'est un buste de Zeus. C'est un buste d'Ares. C'est un buste d'Apollon. Je ne peux pas prendre ça. C'est une tablette pour les bustes. C'est un labyrinthe à la con. Euh, Sophia... Oui. J'ai oublié. Les stalagmites, c'est vers le haut ou le bas ? Hum... C'est vers le haut, je crois. Tu crois que nous sommes perdus ? Qui sait ? Je suis trop perdu pour penser. Oh, mais ça va. Un rendez-vous, hein. Tu délires, John. Ce n'est pas un rendez-vous. Et si c'en était un, je t'aurais posé un lapin. Suis-moi. Passe devant. C'est une tablette en marbre. Ok. Ok. C'est le Minotaur original. Je me demandais pourquoi les Minéans étaient obsédés par les têtes de taureaux. Qu'en j'y pense ? Je me demande encore. Ok. Un autre explorateur malchanceux. Je n'ai pas besoin de ces eaux. D'accord, mais si ce sont des restes d'explorateurs, comment ils sont rentrés ? Ceci dit, il y a peut-être plusieurs tablettes en pierre. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Ah, il y a des trucs sur la porte. Oh. Je ne peux pas aller par là. Oui, il y a plusieurs entrées vers le labyrinthe, effectivement. C'est possible aussi. Mais. Attends. Oh. Que se passe-t-il, il dit ? Ça doit être une sorte d'ascenseur primitif. Ah ah ah. Hum. J'ai toujours cru que l'inventeur de l'ascenseur était de Monsieur Otis. Voilà, c'est notre étage. Le professeur Sternhart. Attention. Hé, c'était notre ascenseur. C'est notre ascenseur. C'est notre vieil ami, le professeur Sternhart. On dirait qu'il est mort de fond. C'est horrible. Il en savait beaucoup plus qu'il ne disait. Mais pas assez, apparemment. Oui. Nous subirons le même sort si nous ne trouvons pas la sortie. C'est son message, je le lui laisse. Il dit, je suis convaincu que la salle de la carte est derrière la prochaine pièce. Et là, je ne peux pas passer la grille. J'ai besoin de ce détecteur d'Ori-Shalk. Hein ? Dommage pour Sternhart. Il est venu de loin. C'est la pierre terrestre volée par Sternhart à Tikal. Ah oui, il avait les deux autres pierres. Elles étaient là. Ok, les cailloux. On dirait que l'ascenseur a écrasé au moins un disque de pierre. C'est une canne de marche. Il est bien mort. Ça ne semble pas s'ouvrir. Essaye ! Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Bon, j'ai un détecteur d'Ori-Shalk, donc on devrait s'en sortir. C'est le logo LucasArts. Bon, marcher vers la grille. Ça ne semble pas s'ouvrir. C'est un boyau étroit. Peut-être que je peux faire la courte échelle à Sofia pour qu'elle passe par le trou. Je vais te pousser dans ce trou là-haut. Je refuse de grimper là-dedans. Ça doit être plein d'araignées. Ou de rats. Ou de serpents. Très bien, nous pourrirons ici comme Sternhardt alors. Ori-Kalq ? Je ne demande à-ce pas, tu trouveras une solution. Ok. Allez, grimpe sur mes épaules. Je préfère m'abstenir. Ok, alors pousse-moi dans le trou. Toi ! Qu'est-ce qu'il de si drôle ? Tu veux rire, Jones. Toi, là-dedans. Ok. Bon, il va falloir faire son... Ori-Kalq. Ah oui, d'accord. Ori-Kalq. Pas de problème. De toute façon, tu ne passerais pas. C'est une allusion à mon poids. Ne sois pas si... 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 Ce n'est pas vraiment large, tu sais. Oh, tu es vraiment un mufle. Non. Bon. Désolé d'avoir été un peu brutale. Tu essaies de m'avoir encore une fois. Mais je te pardonne. Allez, grimpe sur mes épaules. Je préfère m'abstenir. Et alors, on a peur de quelques insectes ? Ben voyons, ce n'est pas toi qui as peur des serpents. Et alors ? Alors tu l'admets. Nous n'irons nulle part tant que je ne vais pas dans ce trou. J'ai bien peur que non. D'accord, pousse-moi. Attention à tes mains, Gouja. Il y a un levier de ce côté. Ben voilà. C'est retentant. Ok, deux secondes. Alors, heureux. On n'est pas encore sortis de l'auberge, mais... C'est bien parti. Bon. D'accord. Ça ne me dit pas où je suis. Ah, mais je n'étais pas allé là. D'accord. Mais de toute façon, d'après ce qu'il disait, il y avait plusieurs pierres. Il y avait plusieurs pierres. Donc, ce n'est pas vraiment un mystère de savoir pourquoi il y a des restes d'explorateurs par ici. Ah. Ok. Ok. D'accord. C'est bon. Ok, je tourne en rond, tout va bien. Comme c'est beau. Hé, il y a une chaîne derrière la cascade. Ah, elle doit retenir le contrepoids. Attends, Jones. Où vas-tu comme ça ? Je grimpe à cette chaîne. Tu ferais mieux de revenir. Fais-moi confiance. J'ai horreur d'être mouillé. Ouais, d'accord, mais... Oh, oh. Ça fait mal. Il indique rien de spécial. D'accord, donc je me suis dé... Il ne doit pas y avoir de richard. Je me suis débarrassé de... Non, je voulais prendre la tête de statue. Ah. C'est pas... Sous-titrage MFP. 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 Oui, il faut... MFP. MFP. Il brouille... MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 fermer les carnards à fermer de l'autre côté c'est pas mal aussi parce qu'on peut utiliser des objets qui ont plusieurs d'usages notamment ça je crois qu'un des rochers commençait à bouger frôline halte fouteuf est montée à bord je n'irai nulle part qu'avez vous fait indice à route oublier chance comment un homme qui nous est même pas sortien de labyrinthe pourrait-il vous emmener vers l'atlantide et vous êtes pratiquement une guide touristique de l'atlantide nous avons repéré une entrée sous-marine de l'asie déverdue ensemble nous découvrirons des oegrés bonne chance vous avez le choix frôline venir avec nous et réaliser votre rêve ou rejoint très forte amie un cadavre de plus sur la route de la gloire comment pourrais-je refuser une telle hospitalité choum c'était meilleur que je ne le pensais s'il arrivait à supporter cette femme et un souverain en asie bon bah et ben bonne nuit avec ciel il a l'air terrible j'ai risqué de tuer un poisson halte je suis le capitaine ici et je ne tolère aucun clandestin je ne suis pas un clandestin je suis en fuite nous allons voir ça nous allons voir ça volez-vous comme ça taf pau soc cognit bon bah pas besoin de bagarre quoi i'm the captain hé le soumar est en train de plonger j'espère que nous partons vers l'atlantide c'est bon Mais c'est bourré de nazis là-dedans. Si je suis un homme orche, si je descends avec tous ces nazis. C'est marqué FLEUGALFUL. Ça ne marche pas. Super, je l'ai cassé. Ça ne rentre pas bien. Ici le capitaine. Tous les hommes à l'avant. Je vais en prendre deux tranches. Deux tranches de pain. Il doit être dur comme du bois. C'est une chope à bière en porcelaine. C'est écrit. Ça ne marche pas. Ah, c'est cassé. C'est un paquet de fils en mêlée. C'est un paquet de fils en mêlée. C'est un paquet. C'est un paquet de fils en mêlée. Une des batteries, je suis. la chope est pleine d'acide vous ne trouverez jamais l'atlantide sophia indy chose ne veut plus rien pour vous madame oh attendez je reçois un message un message du rapsal du rap basse un vieil ami de l'atlantide son esprit m'appelle où sont les disques de pierre du rapsal refuse de révéler ses secrets tant qu'il ne sera pas libre tu peux te débarrasser du garde hélas du rapsal est faible et si loin dis à du rapsal que j'ai un plan du rapsal écoute distrait le garde quelques instants d'accord du rapsal comprend tout attendez quoi oh zut j'ai perdu le contact dommage du rapsal est faible de l'étude de l'étude c'est le rapsal est de l'étude Je suis l'archéologue de l'expédition. Bonjour, vous avez des sceaux ? Que voulez-vous faire avec un sceau ? Sophia va vous montrer. Bonk. Beau travail. J'avais peur de me mettre fait niquer. Que fait-on maintenant ? Kerner prétend avoir découvert une entrée sous-marine par ici. Essayons de la trouver. Tu sais piloter un sous-marin ? Tu veux rire, Jones ? Je suis médium, pas navigatrice. Tu sais où Kerner a mis les pierres ? Nous n'avons pas de chance. Il les a cachés dans ses quartiers. Nous verrons cela. En vrai, j'aurais pu lui vendre un blouson au cuir. Je ne peux pas prendre cela. Je dois enlever le cadenas. Ça n'a pas marché. Il faut une clé alors. On ne vient pas ? Je reste ici pour veiller sur la belle loi dormant. Eh ben, bonne nuit, super. Je ne sais pas. Je voudrais peut-être me servir. Essayez de vous détendre, hein, docteur. Ne détendre ? Nous approchons d'une civilisation qui chouait avec les forces, c'était la nature. Comme nous doit fecter chouet. Allons vous exagérer. Comment expliquez-vous le mystère de l'orichat ? Ils en savent moins que nous. Il m'a peur si fort que ça. Et voilà. Super coffre-fort. ça n'a pas marché il faut que j'aille mettre voilà ça rentre il faut que j'aille mettre il faut que j'aille mettre il faut que j'aille mettre merci je suis pas désolé il faut que j'aille mettre ils demandent pas qu'ils jouent il faut que j'aille mettre 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 enfin je suppose il faut que j'aille mettre Donc j'attends qu'il fasse demi-tour en fait parce que là comme je suis au plus loin Il peut pas se crasher par contre le sous-marin Il faut témoin à tous les hommes torpilles arrière La situation n'est pas aussi désespérée Je voulais juste vérifier ça mais je pense que le sous-marin doit être utilisé dans les trois chemins Et donc il y a certaines pièces qui ne doivent pas forcément être utilisées C'est difficile de jauger la distance en fait Ah pourquoi il y en a pas ? ... 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 Je voulais pas aller là. Pourquoi je fais ça ? Je voulais pas aller là. Je voulais pas aller là. Je voulais pas aller là. Mais putain, mais qu'est-ce qu'il faut quoi ? Je voulais pas aller là. 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 Je voulais pas aller là, putain. Pourquoi je peux pas rentrer dans le trou ? Je voulais pas aller là. 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 C'est vrai, je vous prie. C'est comme moi. C'est comme moi. C'est agaçant parce que je vois bien la porte et on ne peut pas y aller. Je vais faire une sauvegarde là parce que maintenant... Ça doit être une histoire de putain de pixels à la con. Ok, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Fascinant. Nous sommes à une grande profondeur et pourtant la pression de l'air empêche l'eau d'entrer. Comment est-ce possible ? Bienvenue dans l'Atlantide, Indy. Bon, j'ai découvert l'Atlantide. Et je pense que je vais m'arrêter là parce qu'il commence à se faire tard. Je sens une échelle. Je pense que je vais m'arrêter là. Bon, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. C'était plutôt cool. On va continuer l'aventure dans l'Atlantide à un autre moment. Bonne nuit, à bientôt pour de nouvelles vieilles aventures avec peut-être Indy. Peut-être pas, on ne sait pas. Voilà, je vais peut-être continuer Tenshu demain, je ne sais pas. On verra. Allez, bonne nuit, à bientôt. Et puis, ne faites pas trop les foufous. Voilà, voilà. Salut.